Tout ce qu'on peut faire croire aux gens dans les magazines, dans les médias ou je sais pas quoi, que c'est dur, que c'est ci, que c'est... C'est pas dur. Il faut arrêter de croire que tout est dur. Travailler 10 heures par jour à la mine, c'est dur. Aller courir 2 heures ou 3 heures ou 10 heures dans la neige, on y va de son plein gré, c'est pas dur. Alors lui, pour sûr, c'est un Vosgien. Dans le mille, et Stéphane Brognard est un des meilleurs ambassadeurs de son département. Un phrasé et un style inimitable, un amoureux de grands défis et grand aventurier, mais surtout, un trailer accompli. Et vous allez découvrir que Stéphane est un sportif tout en paradoxe. Il se retrouve bien souvent seul, mais il est également animé par l'envie de partager avec les autres. Arrivée dans le sport et la compétition par la natation et le triathlon, Stéphane a toujours été un amoureux de grands espaces et pratiquant de grandes randonnées. Vers l'âge de 22 ans, il va retourner habiter dans les Vosges et il va rencontrer son ami Aldo. Cette rencontre va totalement changer la vie du jeune Vosgien. En lui faisant découvrir la pratique du trail et en l'incitant à venir s'entraîner avec eux, Aldo va faire naître en Stéphane une véritable vocation. Alors animé par la découverte de cette nouvelle discipline, où il peut allier ses deux envies, faire du sport et passer des heures dehors en nature, il va s'y mettre et pas à moitié. Car en bon Vosgien, lorsque Stéphane se met dans quelque chose, c'est pas pour rien. C'est en 2004 qu'il s'initie au trail et la compétition par le trail des crêtes Vosgiennes. Et comme il l'avait pensé et malgré quelques courbatures, il se prendra au jeu très rapidement. Et notre Stéphane va se trouver un moteur, l'Ultra Trail du Mont Blanc, avec pour objectif, terminé dans le top 10. Mais avant ça, il va construire tout un cheminement, une planification sur plusieurs années pour atteindre cet objectif, avec pour cible se développer sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et durant ce cheminement, Stéphane Brognard va se construire une carrière ponctuée par d'excellents résultats, tels que, bien sûr, deux victoires sur l'infernal trail des Vosges et des top 10 sur la Maxi Race ou les Templiers, entre autres. Et il raconte le tout de façon immersive dans un blog très personnel. Stéphane se fait un nom dans le monde du trail et il y est apprécié de tous. On est alors en 2013 et il va découvrir une première fois l'UTMB. Il terminera cette édition en 14ème position en 24h. L'édition remportée cette année-là par Xavier Tevna. Et l'année suivante, en 2014, il est prêt pour réaliser son objectif. Et comme prévu, il l'atteindra avec ce jour-là tout qui se déroulera comme prévu. La tête et les jambes au même endroit et à l'arrivée, une dixième place en 22h57 avec une arrivée acclamée au cœur de Chamonix. Son but atteint dans le trail, Stéphane va se tourner petit à petit vers l'aventure avec un grand A. Sans jamais partir bien loin de son amour pour le trail et les grands espaces. Tout d'abord en réalisant des traversées de massifs en courant comme le Mercantour, le Jura ou bien sûr les Vosges, mais en skirou. Puis, en 2017, lors d'un retour en métropole après la Diagonale des Fous, il a une inspiration. Rendre possible l'impossible. Et dans le langage brognard, cela se traduit par 4 ou 5 ans pour aller se faire trimballer au milieu du Pacifique Sud en le traversant à la rame. Et comme pour son objectif UTMB, il va se donner plusieurs années se fixer différents objectifs avec, en ligne de mire, 7 traversées. Le nom est tout trouvé. Et Tarkos ou Socrate à l'envers. Le nom du héros principal du livre, le guerrier pacifique, de Dan Millman. Ouvrage qui a beaucoup inspiré Stéphane, notamment sur l'aspect développement mental. Mais lors d'un de ses défis préparatoires, la traversée de l'Atlantique à la rame, un périple de 800 km qui devait lui servir de grande révision avant l'échéance pacifique, il partira des Canaries en 14 février 2020. Et quelques jours plus tard, la quasi-totalité du monde se retrouvera confinée. Stéphane, en plein milieu de l'Atlantique, n'a d'autre choix que de rallier son objectif, la Martinique. Il avouera dans son journal de bord qu'à l'annonce de cette nouvelle par ses équipes à terre, il a été un peu sidéré dans un premier temps, mais le spécialiste du mental qu'il est a vite repris le dessus. Il terminera finalement en 72 jours cette traversée, exténué mais satisfait. Il faudra tout de même revoir la copie pour le Pacifique. Depuis, Stéphane n'a pas été en manque d'idées de défis, toujours avec un engagement pour des causes qui lui tiennent à cœur. Galia 480, en tour de France en vélo, en dormant chez l'habitant. Onec 4808, une traversée en tout azimut du sommet des Vosges au sommet du Mont-Blanc. Une tentative de record du monde de D+, en 24 heures. Et le prochain, en mai 2023. Peut-être le défi le plus fou. En connaissant le contexte actuel, un départ des Vosges pour allier Moscou en vélo. Mais comme vous l'avez bien compris, impossible n'est pas brognard. Il n'y a personne qui me dira ce que je dois faire, il n'y a personne qui m'obligera à faire ce que je veux. Je fais ce que je veux pendant 1h30, 2h, 3h par jour. Et avec, toujours dans un coin de la tête, l'objectif principal, cette fameuse traversée du Pacifique à la rame, et rencontrer les peuples du Pacifique, qui dans quelques années vont peut-être disparaître du fait de la montée des eaux. Hors de sa vie d'aventurier, et après être passé par la case métier de la santé, il passera son diplôme de préparateur mental en 2015, et cela marquera un nouveau tournant dans sa vie. Il deviendra notamment préparateur de plusieurs athlètes de tout sport, de médaillés olympiques, et même d'une équipe féminine de voler. Il est également devenu conférencier, faisant du dépassement de soi et de la quête de sa cause noble personnelle, sa marque de fabrique. Désormais, coach de la team Point Bar, aux côtés de son ami et acolyte Benoît Gandolfi, ils ont été rejoints depuis 2021 par d'autres entraîneurs. Et ils accompagnent ensemble, de façon rustique, de nombreux athlètes pratiquant de trail, de bikepacking, de triathlon, ou tout autre sport. Sportif aux multiples facettes, personnalité inspirante et grand aventurier, Stéphane a su marquer le monde du trail et de l'aventure de son empreinte. Prenant une approche différente, tant sur l'entraînement que sur le mental, Stéphane Brognard a su rendre possibles les impossibles, et partager cet adage à de nombreux sportifs avec son style. Et ça ? Ça remet un peu l'église au centre du village. Non, non, voilà, c'est une bonne chose, ça fait pas de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada